access les requêtes SQL partie sur les fonctions group by. Nous aimerions avoir une ventilation pour chaque fonction de chaque département, avoir le nombre d'employés que nous avons et le salaire moyen de ces employés dans chaque département. Donc on va faire une requête, créer création de requêtes. On bascule en SQL et là on va s'interroger sur ce que l'on veut voir. Donc on veut voir dans un premier temps les fonctions avec les départements. Donc on va mettre select, fonction, virgule, et là on voudrait le nom du département. Et pour chacune de ces fonctions dans chaque département, on veut compter le nombre d'employés. Donc on va mettre un 40 étoiles. Je vais juste mettre un espace. Et on veut également le salaire moyen. On va mettre un titre quand même, AS. Entre crochets, on va mettre nombre d'employés. Virgule, et donc après le salaire moyen. Donc comme pour la requête précédente, AVG SALA. AS. Si on va mettre salaire annuel moyen. Voilà pour ce que l'on veut voir. Alors ensuite, il faut spécifier dans quelle table ces informations se trouvent. Donc FROM. Alors le nom des départements, c'est dans la table département. T underscore département. Que l'on va appeler D. Inner join. T underscore employé. Puisque toutes les autres informations, le salaire et la fonction, se trouvent dans la table T employé. Que l'on va appeler E. Et la jointure va se faire entre le département et l'employé. Grâce au nodep. Donc on va mettre ON. D.Nodep. Est égal à E.Nodep. Ceci étant fait, on va maintenant demander les regroupements. par fonction et par nom de département. Donc on va mettre GROUP BY. Fonction. Virgule. Nodep. La fonction ne contient pas de double. Donc il n'y a pas besoin de le préfixer par le nom de la table. Le nom du département n'a pas de double non plus. Ni le salaire. Donc normalement, on n'a pas de préfixe à mettre. Au-delà de D.Nodep. Et E.Nodep. Il nous reste peut-être à ordonner les informations. Donc pour cela, on va peut-être. Mettre un ORDER BY. Fonction. Virgule. Nodep. Ce qui permettra comme ça d'avoir un tri croissant par fonction. Et lorsque plusieurs fonctions sont identiques. On aura un tri croissant par nom du département. On va visualiser pour voir s'il n'y a pas eu de petite erreur de faite. Mais là, on a des réponses pour tout. Et on voit qu'effectivement, lorsqu'on a 4 ouvriers. Donc là, on a bien un tri alphabétique de A à V. Et pour 4 ouvriers, eh bien on a F puis I puis I. Donc on a mis un classement sur le nom du département. Lorsque la fonction est identique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va enregistrer cette requête sous le nom de R underscore G B 06. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Y en plus, c'est parti, c'est parti. Puis c'est parti. Et là, j'ai vraiment un petit peu plus petit pour tout plein de scènes. Oui, enfin, on va bien un petit peu plus petit, c'est parti, c'est parti. Merci.